Salut les collectionneurs, bienvenue sur Arbaka ! Aujourd'hui on se retrouve pour les figurines du Wonder Festival, celles qui nous ont été présentées lors de ce salon qui a eu lieu en février. On est un peu en retard, mais il y a tellement à vous présenter. Exactement, et aujourd'hui du coup, cette vidéo sera consacrée aux annonces du fabricant Good Smile Company. Et on remercie du coup MoePop, Loulouberries.com, du coup, qui nous permet de faire cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir les produits dérivés en photo, tout est là-bas aussi. Et c'est parti, on commence du coup avec une scale figure, Nishigiki Shitsato. Je vais y arriver de Ligoris Recoil, il y aura aussi Inoue Takina, mais c'est que du proto pour l'instant. Ouais, alors effectivement, Shitsato, on l'avait déjà vu, annoncé, je ne sais plus si vous en avez parlé en vidéo. Vraiment bien, dynamique, la pose, j'adore, la réalisation de ce prototype, magnifique. Et pour ce qui est du prototype nouvellement dévoilé, du coup, c'est l'avantage aussi de ces vidéos. Inoue Takina, ça risque d'envoyer, très 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 très, je vais y arriver, détaillé. Les vidéos, elles risquent d'être longues aujourd'hui. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je suis subjugué de la couleur rouge, cette variante au niveau du paint que je trouve magnifique sur Shitsato. Mais alors, si Takina, ils nous font la même chose, ça risque d'être un sacré beau duo, du coup... Du coup, dites-nous ce que vous en pensez. Et on va passer à Macross Frontier qui propose deux figurines Anniversary Stage version avec Cheryl nommé d'un côté et l'Ankali de l'autre. Waouh, ça pète ! Non, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. On avait vu les protos il y a un moment, je crois, de Cheryl. Et j'avais même dit, ouais, j'espère aussi qu'on va avoir l'Ankali. Putain, déjà Cheryl en version proto comme sa couleur. Magnifique. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ça fait très néon, ça fait très Las Vegas et vu que c'est des chanteuses en plus, ça tue sa mère et le truc que je me dis c'est que ça fait très aussi les figurines de cartes capteurs Saccola qui sont magnifiques et tout, qui sont suspendues en l'air avec beaucoup de broches et tout ça, ça me fait penser à ça et du coup j'ai hâte de voir la version couleur de l'Ancari très vert je pense, ça va être magnifique celle-là je l'attends de pied ferme dites-nous dans les commentaires, vous également quelle figurine parmi toutes celles qu'on vous présente dans cette vidéo, vous attendez on passe ensuite du coup à une scale figure de Ayanami Lei, Red Rouge Red Rouge, voilà, c'est un rouge-roux du coup, de Evangelion bah écoute, c'est plutôt sympa cette histoire le visage me paraît un petit peu tout comme la peau en fait, très... je ne sais pas si c'est la lumière, mais absent, il n'y a rien mais le reste, ça va donc j'attends de voir en fait, là je suis dubitatif pour le coup ouais, moi le doute subsiste on va dire que je suis dubitatif sur l'ensemble du coup du fait du visage beaucoup de broches sur les cheveux, un manteau superbement fait la boucle de ceinture, remarquez un peu les détails, mais j'ai l'impression que les détails se perdent un peu sur ce petit sac qui vient pendre sur le devant le socle est sympathique et pourtant la jupe en jean a l'air d'être vraiment sur une texture qui nous fait penser au jean donc on verra, j'espère que ça ira jusqu'au bout du détail, on passe à du coup Wandering Witch The Journey of Elaina avec la figurine du coup d'Elaina, Early Summer Sky on en a vu beaucoup des figurines d'Elaina jusqu'alors il y en a pas mal qui commencent à sortir c'est peut-être ma préférée elle est belle c'est à dire que c'est une sorcière moi j'aime bien le style sorcière et tout ça mais c'est vrai que le détail sur celle-là et surtout la qualité elle est au rendez-vous je n'ai rien à dire il y a eu pas mal de figurines on a vu elles sont belles et tout ça mais il y a tout le temps un petit truc à dire est-ce que la peau n'est pas trop fade est-ce qu'il n'y a pas une grosse démarcation là là en tout cas sur cette photo-là je n'ai rien à dire j'adore et j'adore le socle le socle comme ça rue, machin, stylé ouais je trouve ça beau aussi franchement top ensuite on va passer à Umamusme Pretty Derby avec une figurine du coup de Mihono Bourbon The Chestnut Cyborg et de l'autre côté Rice Shower Makeup Vampire deux belles propositions assez dynamiques laquelle tu préfères au-delà du fait qu'on n'ait pas les couleurs bien entendu ouais c'est ça qui est difficile bah écoute déjà première information mais si vous êtes des fidèles de la chaîne vous le savez déjà si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire mais cette Mihono Bourbon on l'a vu 150 000 fois déjà dans les salons elle est enfin en couleur donc on peut enfin se faire un avis tu te rappelles qu'on avait dit qu'il fallait peut-être attendre la couleur pour se faire un avis sur cette profondeur de champ tout ça qu'est-ce que t'en penses du coup sur cette version finale elle est à la fois détaillée belle et à la fois il y a un côté un peu plastique qui ressort c'est j'ai une je suis en demi-teinte en fait je vais pas dire plus c'est ça c'est un peu ce que je ressens j'ai l'impression de voir quelques petites démarcations de ci et là l'aspect métal à certains endroits je me dis ouais il est bien il y a d'autres je me dis ça fait plastique la zone là tu sais de laquelle elle s'extirpe fait à la fois le café et à la fois être un peu cheap donc je sais pas je suis mitigé en fait je suis globalement d'accord même si j'aime bien reste à voir le prix en fait le prix fera tout et puis pour cette rice shower du coup pour l'instant le prototype est parfait mais c'est un prototype noir et blanc donc reste à voir la version finale mais si ça reste de cette qualité si la peinture arrive à faire ressortir la beauté du sculpte on peut avoir une très belle figurine je suis d'accord avec toi j'ai une petite préférence d'ailleurs pour cette rice shower dites nous ce que vous préférez on passe ensuite à une figurine Tsukishime a piece of blue glass moon donc une figurine de ciel elle a l'air très grande elle va prendre de la place t'as pas intérêt à la mettre dans une petite vitrine type d'étoffe celle là ouais bah c'est à la fois bien et à la fois du coup tu te dis tu vas pas prendre deux étages de vitrine pour l'exposer donc t'aurais tendance à vouloir la mettre en dehors d'une vitrine ou je sais pas sur un bureau voilà donc poussière sinon faut que t'aie un château tu prends que des deux comme ça très grande vitrine ouais je sais pas j'ai cru d'abord que c'était une aile mais c'est bien son arme qu'elle a dans la main mais le fait que ça fasse comme si c'était une aile déjà en termes artistiques c'est génial et là bon c'est le proto mais lui on fait les yeux rouges orangés donc ça fait bien ressortir les yeux le sculpte a l'air sympathique même si on en voit pas beaucoup ouais je pense aussi que ça sera sympathique on verra une fois le paint à poser tout comme pour plusieurs des prochaines on a du coup Hatsune Miku qui nous est proposé en casual wear version bon ça a l'air mignon tout ça encore une fois c'est du Miku ça me fait penser à la version un peu estivale qui partait en voyage tu sais la GT 2022 je crois très belle beaucoup de détails sur les cheveux alors les cheveux c'est phénoménal le sculpte je sais pas si vous vous rendez compte par contre je m'inquiète pour la robe ça a l'air très plastique évidemment c'est le prototype mais disons que quand tu fais un plastique clear comme ça avec le temps il peut jaunir c'est pour ça que je m'inquiète c'est pas le meilleur plastique c'est pas la meilleure qualité pour mettre sur une figurine c'est vrai faudra voir comment ce sera abordé en version finale on reste sur Hatsune Miku du coup avec cette version Symfony 2022 ça va être encore une tuerie cette histoire elle a assis sur un nœud comme ça si les couleurs sont là ça peut être très très beau ça peut être sympathique dur à exposer mais peut-être au milieu d'une vitrine ou un truc comme ça et puis ses cheveux font carrément un coeur j'ai l'impression que cette année ils se sont mis en tête de mettre le paquet sur le design des cheveux peut-être ah peut-être ouais c'est possible bon après tant mieux si chaque année ils augmentent on finira par avoir des figurines parfaites ensuite on passe du coup à Fate Grand Order avec une figurine de Lancer et des pingouins j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu mais tu m'as dit bah non regarde le pingouin il glisse pas ouais on avait une figurine comme ça qui était sortie voici le visuel vous aviez un pingouin qui glisse Max adorait notamment pour ce pingouin qui glisse et la qualité du manteau là ça sera une autre figurine de Lancer Mystérieuse Alter Ego Alpha ouais je pense ouais sympathique l'équilibre est là au moins voilà ouais l'équilibre est là hashtag j'aime les pingouins si vous aimez vous aussi les pingouins on passe du coup à Hololive Production avec une figurine de La Plus Darkness La Plus Darkness c'est un de ses noms ça bah comme la plupart des figurines qu'on a vu dans cette vidéo étonnamment c'est encore les cheveux qui m'épattent le sculpte est plutôt ouf beaucoup de détails aussi on l'a pas dit sur l'uniforme au centre avec tous les machins ils se sont vraiment cassés la tête à faire tous les ça peut rendre pas mal à voir le paint encore une fois c'est Le Pen qui fera tout on passe à une figurine du coup de Belle je ne sais pas d'où elle vient si toi tu sais dit nous si je sais d'où elle vient elle vient de Belle c'est un nom qu'on dit réinventer pour elle non je sais pas mais les fleurs surtout le sculpte des fleurs sur son bustier c'est phénoménal si les couleurs sont respectées et qu'on a cette finesse sur la version peinte ça peut être un chef d'oeuvre donc à surveiller de près on essaiera d'avoir la version couleur et de vous en parler dans une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner ensuite Shakugan no Shana avec une figurine de Shana alors je sais pas mais les cheveux et les ailes c'est une tuerie Shakugan no Shana il y a il y a des figurines mais elles datent elles commencent à se dater là j'ai l'impression qu'il doit y avoir une nouvelle saison dites nous les fans dans les commentaires ça doit être un truc comme ça parce que c'est la deuxième que je vois passer les ailes elles sont ouf j'ai pas vu des ailes comme ça sur Hawks de Masha par exemple même Albedo qui a des ailes de ouf je suis pas j'ai rarement vu une aussi belle finesse au niveau des ailes et puis regarde même au delà des ailes et des cheveux mais l'uniforme avec le manteau et le nœud au centre ça peut être une très belle figurine à surveiller le paint ça ça va être ouf tout comme la prochaine je pense que la prochaine faudra la surveiller RWBY Ice Queendom figurine de Ruby Rose si le paint est ouf ça ça peut être incroyable aussi ouais si le paint est ouf parce qu'elle est quand même en train de surfer sur un cercueil qui sort d'un rosier ça peut être bien c'est conceptuel disons-le après si t'as envie de recomposer une scène globale et pas la voir sortir d'un rosier je te propose ce drama avec Ruby Rose Vice Schnee Blake Belladonna et Yang Xiaolong tous ensemble réunis je trouve ça vraiment cool pour les fans en tout cas de RWBY RWBY je pense que ça s'appelle ça c'est cool tu vois on te fait un truc qui réunit tous les personnages bon elles seront vendues à l'unité mais ça c'est une très très bonne idée ça fait très ending d'anime grave de ouf j'espère que les caillasses s'emboîtront bien ensemble et que ce sera un minimum pensé pour s'exposer ensemble et pas que ça fasse trop tu vois je les ai mis côte à côte ça fait des cailloux mais il y a des gros trous parce que c'est dommage on voit bien qu'ils sont pensés pour être ensemble donc autant que tu prennes un durama de base une caillasse et tu le casses entre guillemets et tu en fais voilà 4 morceaux distincts et tu fais ta figurine sur ce caillou au moins t'es sûr que les fans vont vouloir rassembler même commercialement là j'ai l'impression qu'ils ont fait des caillasses indépendants mais ils se sont dit c'est bien en fait quand on les réunis mais on n'a pas pensé à les faire bien avant ah ouais t'as raison Frédéric ouais 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 bah écoutez on vous en a parlé tout à l'heure et on va conclure la vidéo sur cette collection c'est les Good Smile Racing on vous a parlé de cette Miku Hatsune c'était la 2021 pas la 2022 bah écoute on a enfin la version couleur bah voilà c'est magnifique on les met déjà en prototype là je... je vais me marier c'est beau je vais me marier magnifique moi le dégradé des cheveux je suis amoureux ouais pareil j'adore dégradé des cheveux la robe la légèreté le brush sur la robe qui part d'un violet qui va sur un blanc immaculé c'est... les pompes qui sont en adéquation avec ses gants avec ses poignets les routes ses valises et tout elle a le goût de la mode je te jure elle tu... d'accord tu sais t'habiller ouais tu sais t'habiller à voir du coup si la 2022 Tropical sera s'habiller elle est beaucoup plus sobre très peu d'effet les cheveux très simples c'est pas le proto que je préfère pour le moment avoir la version finale non non je trouve ça c'est un gain de temps ils ont rien fait donc on verra on verra bien ce que ça donnera in fine voilà du coup ce qu'on pouvait vous dire sur cette première partie de Good Smile compagnie abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait on se dit à très vite du coup sur Abaka la chaîne des collectionneurs à la prochaine allez les bisous ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501